salut à tous c'est chris alors aujourd'hui une petite revue écoutez côté jardin voilà donc il fait beau j'en profite je me mets dehors ça change de se mettre derrière un bureau devant un bureau peu importe aujourd'hui je tenais à vous présenter la meilleure smartwatch du marché est très clairement la meilleure et la plus complète vous allez vite comprendre c'est ceci vous avez reconnu non alors suivez moi je vais vous la faire découvrir alors toujours pas reconnu ce que c'était si je vous montre le câble de recharge vous l'avez reconnu le mi band et c'est le tout nouveau mi bande 2 je sais je suis un petit peu en retard mais en fait pour tout vous dire j'attendais j'ai eu maintenant j'attends d'autres bracelet intelligent d'un côté le cubot v1 qui lui malheureusement se connecte bien à son application sur le téléphone mais n'a aucun afficheur qui fonctionne bref je me suis fait avoir je l'ai acheté bon il ne fonctionne pas je pourrais le retourner mais ça ne m'intéresse pas ensuite j'ai ce bracelet qui fonctionne très bien c'est un modèle qui s'appelle le inshore enfin la marque inshore alors il s'allume normalement il s'allume plus il est déchargé peut-être bref oui il doit être déchargé donc depuis le temps mais c'est un bracelet complet il a même le lecteur de rythme cardiaque avec recharge par aimant voici la boîte donc une boîte plutôt jolie un bracelet plutôt intéressant mais son application ne fonctionne pas sur le téléphone impossible de connecter le bracelet sur l'application donc je vais continuer à chercher un peu comment faire fonctionner la chose et je le testerai très certainement dès qu'il fonctionnera et je voulais faire un comparatif donc entre le mi band et ses deux bracelets que sont donc le cubot v1 et ce inshore vous est fit à chair voilà et bien écoutez application qui ne fonctionne pas afficheur qui ne fonctionne pas donc hop on les met de côté et puis bien écoutez j'ai reçu un message de la boutique gearbest qui se propose de m'envoyer le bracelet tech last h30 le vraiment c'est vraiment le concurrent du mi band 2 et un autre cubot v1 donc celui là je le paierai pas et j'espère juste que son afficheur fonctionnera mais sachez déjà que cubot a annoncé son v2 qui va bientôt sortir et qui sera réellement là un vrai concurrent du mi band 2 alors le mi band 2 le voici la voici la superbe montre meilleure smartwatch montre intelligente du marché pour la simple et bonne raison c'est que ça fait montre voilà non seulement ça fait montre mais ça compte vaut pas ça dit le nombre de mètres que vous avez fait la distance le nombre de calories que vous avez brûlé ça peut lire votre rythme cardiaque je le mets sur mon poignet et on va lire je le laisse filer comme ça vous allez voir que ça fonctionne voilà je suis à 5 65 abattements par minute ensuite en plus du rythme cardiaque ça vous dit la charge donc nous sommes à 65% et cela fait sept jours que je le porte très honnêtement donc sept jours et nous revenons à l'heure donc c'est vraiment la smartwatch la plus petite la plus intelligente du marché pourquoi avoir des gros pavés au poignet lorsque quelque chose d'aussi petit et d'aussi fin fait le même travail donc là je les deux couleurs noires j'ai commandé un bracelet d'une nouvelle couleur un espèce de bleu camouflage je crois ou quelque chose comme ça bon bref on verra bien je trouve que c'est vraiment une vraie réussite pour la simple et bonne raison c'est que tout fonctionne de suite alors pour le charger c'est aussi simple que ça vous avez très certainement l'habitude vous le retirer du bracelet et vous l'insérer dans son socle chargeur et vous n'avez plus qu'à le brancher sur un adaptateur secteur de recharge de téléphone 1 ampère et ça fait le boulot parfaitement alors la chose importante par rapport par exemple à ce cubot v1 le cubot v1 cubot a trouvé bon de en fait mettre la recharge directement ici voilà moi je dis pourquoi pas vous le voyez vous n'avez plus qu'à brancher votre câble micro usb usb et vous le laissez de cette façon se recharger pourquoi pas mais alors regardez la différence d'épaisseur voyez plutôt par vous même les quand même beaucoup plus épais ce cubot v1 et surtout c'est le bracelet qui pas très agréable en fait alors paraît-il qu'ils ont travaillé avec la société bayère pour concevoir ce bracelet oui je veux bien en fait c'est surtout par rapport au plastique qui est du coup normalement traité contre les allergies voilà le xiaomi mi band 2 et je trouve plus agréable à porter c'est mon avis maintenant on verra ça par la suite avec ce grand test du teclast le mi band 2 et le cubot v1 pour vérifier lequel tient le plus longtemps la durée faire un vrai comparatif avec ces trois bracelets dès que j'aurai reçu les deux autres alors pour ce qui est de l'application vous avez donc un qr code et vous chargez l'application mifit vous vous connecter bien entendu vous lancer l'application il vous dit le pourcentage de batterie restante exactement la même chose que ce qui a décrit bien entendu sur le bracelet et voici le résultat en fait des données chargées donc les données du sommeil de la veille sont chargées aussi donc vous voyez que moi par exemple j'ai dormi un sommeil profond de 1h47 et j'ai appuyé sur le petit graphique en bas qui donne mais en fait les détails par la suite donc 1h47 de sommeil profond 6h44 dans le lit et 4h57 de sommeil léger endormi à 1h35 donc un retour là vous avez le nombre de pas le nombre de mètres et les calories consommés donc lorsque vous glissez votre doigt sur l'application à partir de la petite fenêtre blanche qui se trouve vers le bas vous avez donc le sommeil votre poids s'il a bougé si vous avez la balance miss keil la fréquence cardiaque qui est mesurée et qui est envoyé sur le téléphone et l'atteinte des objectifs tous les jours et vous voyez qu'il ya des jours où j'ai pas fait grand chose à part faire de la vidéo c'est tout alors ensuite vous avez la possibilité de publier votre compte rendu on va dire du jour à vos amis bref c'est un grand classique vous avez sous forme de graphique pour aujourd'hui et vous pouvez remonter par période jour par jour ainsi de suite voilà en gros comment l'application fonctionne il n'y a pas de gros changements entre la mi bande le mi bande 1 ou 1s et semi bande 2 en termes d'application c'est à peu près la même chose que le mi bande 1s finalement puisque le 1s intégrer aussi le scanner de rythme cardiaque la seule différence avec ce mi bande 2 c'est l'écran oled qui vous permet d'avoir tout de suite les données sans avoir à passer par le téléphone donc c'est ce changement principal du mi bande 2 et je trouve que c'est franchement intéressant d'avoir tout tout de suite sur son bracelet et vous le voyez que lorsque vous bougez le bracelet voilà leur s'affiche et vous pouvez naviguer dans les données qui vous qu'il aura enregistré donc voilà pour personnellement je trouve la meilleure montre intelligente du marché et surtout la plus petite parce que ça suffit amplement ça fait tout ça vous donne tout et au poignet vous ne le sentez pas il veut vraiment vous pouvez dormir avec contrairement à une montre dite intelligente laquelle ils vous propose de dormir toute la nuit et donc une fois au poignet voilà ce que ça donne il ya des avions qui passent un jeu suis désolé je suis à la campagne donc le bracelet a un petit peu changé ils ont amélioré en fait le fermoir qui fait que on a vraiment maintenant un clic voilà vous l'avez entendu je pense on a vraiment un clic qui fait que le bracelet ne se décroche pas est vraiment il tient beaucoup mieux que les précédents au poignet donc voilà c'est une vraie réussite semi bande 2 et mais écoutez bientôt je l'espère le comparatif entre mi bande 2 cubot v1 et le teclast h30 alors je vous dis à bientôt portez vous bien faites bien attention à vous et surtout n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air à nous mettre un commentaire et à partager à tous vos amis sur ce je vous dis à plus à la prochaine vidéo ciao 1